... Atterri à l'aéroport, Jean-Stanis Lasmigoy de Koulamoutou, le vice-président de la transition a frôlé le sol au Gouveien dans le cadre d'une visite d'information et d'échange avec les notables et sages des quatre départements qui comptent la province de Gouloulou. Relevé la préoccupation majeure de le Gouveien afin de transmettre au président de la transition chef de l'État, le général de brigade Brice Cotter-Oligin-Gaimant, tel a été l'objectif principal de cette visite. Je vous remercie d'être présent ce jour à vos côtés pour discuter, comme au corps de garde, des choses de la cité. Ma présence ici participe la volonté du président de la transition, président de la République chef de l'État, le général de brigade Brice Cotter-Oligin-Gaimant de donner une place prépondérante aux sages et militaires, d'écouter les anciens, comme on dit, et de proches de vous, et d'avoir votre sentiment sur la conduite à venir de la nation et des problèmes qui vivent dans votre pays. Je ne suis que son œil et son oreille. Par contre, c'est une petite occupation. Vous me rendez compte, finalement, de ce que vous avez dit, de ce qui se passe dans le village. Le village au sens de notre culture. Tour à tour, les notables de la province de Gouloulou ont vidé l'âge baissière en évoquant des problèmes tels que la route, l'électricité, le chômage, la vie chère, et bien d'autres. Monsieur le vice-président, nous souffrons. Comment voulez-vous, un peu comme cet âge qui n'est pas loué de la souffrance ? Dans le village, vous voyez, il manque les réseaux qu'il veut. Vous avez suivi, à travers les médias, combien de morts ont passé des nuits dans les politiques. Pour aller à Pouba, c'est 75 kilomètres. Et 75 kilomètres, c'est un parcours de combat. Aujourd'hui, aucun véhicule ne peut y arriver. Parce que le monde, il y en a, c'est dégradé complètement. Et que les gens qui sont ici, à Pouba, ne peuvent plus y arriver. Ou ceux qui sont là-bas, ne peuvent même plus jamais descendre. En écoutant attentivement les problèmes qui minent la province, le vice-président a tout simplement rassuré aux notables et aux sages que toutes ces préoccupations seront bel et bien transmises aux chefs d'État. On s'exprime avec beaucoup de franchises. Comme les sages savent le faire, avec l'exigence nécessaire. Ce qui m'a été dit ici, c'est un peu ce qui ressort de toutes les rencontres que j'ai avec les sages, cette tranche d'âge. C'est la préoccupation des Gabonais au quotidien. Le sentiment d'être abandonné. Tout le Gabon est logé à la même enseigne. Tout simplement, ce qu'il faut, c'est que les gens s'arment de patience. Personne ne sera oublié, personne ne sera laissé au bord du chemin. Et le Gabon entier ira vers la félicité. C'est avec une photo de famille que tout s'est achevé. C'est avec une photo de famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501